bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous entamez le mois de d'avril de belle façon c'est le printemps qui est arrivé donc j'espère que vous en profitez que vous prenez le temps de vous amuser de sortir un peu prendre l'air pour vous faire le plus grand bien alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois pour le signe du scorpion donc bienvenue les scorpions bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer je tiens à vous rappeler que les tirages qui sont faits sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné par le message qui est décrit ici alors je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information et aussi que vous avez toujours la possibilité de me rejoindre si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir à ce moment là de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé n'oubliez pas également que les tirages sont des tirages de possibilités ce ne sont pas des tirages de fatalité donc rien qui est coulé dans le béton alors vous avez la clé de votre destinée à la clé ici qui est le symbole simplement pour vous rappeler que vous avez plein pouvoir sur votre vie que si une information ne vous plaît pas vous avez la possibilité de changer le courant des choses et que c'est vous qui détenez votre vie qui prenez votre vie en main voilà alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers scorpions donc je répète à nouveau les messages ne s'adressent pas nécessairement à tous les scorpions c'est impossible puisque vous êtes des milliers à écouter les vidéos alors c'est normal que vous que ce ne soit pas tout le monde qui se sentent concernés par le message donc pour certains d'entre vous on voit mes chers scorpions que vous êtes dans un moment d'arrêt forcé si je peux dire en vous êtes comme forcer de vous arrêter un peu pour réfléchir à votre situation actuelle la carte du pendu ici vous appelle à essayer de voir les choses autrement alors on va voir un peu plus loin peut-être de quoi il s'agit je vais vous dire tout de suite ce que je ressens moi d'après moi ça peut concerner soit votre relation amoureuse ou soit votre votre travail d'accord alors donc un arrêt forcé pour réfléchir voir les choses autrement peut-être envisager d'autres façons de faire aussi on continue ici avec la carte des amoureux inversés alors la carte des amoureux inversés vient nous dire que vous avez un choix à faire mais que c'est très difficile pour vous de faire ce choix là et ça concerne comme je vous l'ai dit probablement l'amour et le ou le travail alors il ya un choix à faire très difficile pour vous en ce moment vous vivez des des difficultés aussi pardon beaucoup de difficultés en ce moment dans votre milieu de travail ou en amour et vous avez on voit que vous avez de la difficulté à déléguer s'il s'agit d'un tirage pardon concernant votre travail je suis désolé bien vous avez vous avez vous avez de la difficulté à déléguer d'accord vous portez une lourde charge dans votre milieu de travail vous travaillez très très fort et probablement que les gens autour de vous se fient beaucoup à votre à vous pour régler tous les problèmes en au niveau du travail en tout cas on voit que vous avez vous portez une lourde charge et si ça concerne votre relation amoureuse bien vous sentez votre relation actuelle comme un lourd fardeau malheureusement présentement pour vous on continue ici avec le 5 de coupe alors le 5 de coup puis c'est inversé donc vous commencez par contre même si vous vous avez eu du temps un peu de temps pour réfléchir vous vous êtes arrêté vous avez réfléchi vous avez le prendre le temps pris le temps de regarder les choses sous différents angles d'accord alors vous commencez à vous rétablir intérieurement c'est à dire que vous commencez à prendre un peu de confiance en vous parce que le temps d'arrêt vous a forcé à vous remettre en question d'accord vous vous êtes remis en question vous avez fait ce travail là et vous avez constaté que vous avez tout donné de vous même que ce soit dans votre milieu de travail ou dans votre relation amoureuse et si le 8 de denier vient nous confirmer que vous avez tout donné de vous même vous avez été méticuleux dans votre travail vous avez fait des efforts au niveau de votre relation amoureuse en dépendamment de ce que vous vivez chacun adapte le tirage à soi alors si c'est en amour vous avez tout donné vous avez fait attention vous avez pris des précautions vous avez fait des efforts aussi pour que ça fonctionne et au travail la même chose vous avez été méticuleux vous avez fait des efforts même si on vous a mis beaucoup de charges sur vos épaules ou de responsabilité vous avez tout donné de vous vous avez même peut-être mis votre vie de côté pour vous assurer que les choses soient bien faites au travail vous avez peut-être mis votre vie de côté par exemple vos loisirs ou bien vous avez fait vos rencontres amicales pour vous assurer que votre partenaire se sentait bien d'accord alors vous avez beaucoup investi et avec le 5 de bâton ça vient nous dire que malgré tout il y a toujours beaucoup de conflits il y a beaucoup de jalousie aussi alors vous avez des conflits dans votre relation amoureuse, ou bien ceux pour qui c'est le travail, vous avez des conflits avec vos collègues de travail, peut-être parce que, justement, il y a de la jalousie ou de la convoitise, d'accord? Donc, vraiment, ici, le fait de vous être mis en question, d'avoir pris le temps de réfléchir, vous a permis de ne rien regretter, parce que vous savez que vous avez tout donné, que vous avez fait tous les efforts nécessaires, et malgré tout, les conflits persistent, d'accord? Alors ça, c'est très difficile pour vous. On le voit d'ailleurs un peu plus loin. Ici, avec le 5 de denier inversé, bien, maintenant, on voit que vous agissez avec beaucoup de prudence dans tout ce que vous faites, que ce soit au travail ou que ce soit avec votre partenaire, vous êtes prudent, vous y allez doucement, vous voulez éviter les conflits, vous voulez éviter la mauvaise compétition ici au travail, probablement. Alors, vous êtes prudent dans ce que vous dites, vous êtes prudent dans ce que vous faites, vous êtes presque même prudent dans ce que vous pensez, d'accord? Alors, vous en avez assez maintenant de souffrir de cette situation-là. On voit ici le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est que tout ce que vous voulez, en fait, c'est d'arrêter de vous tourmenter avec ce qui se passe au travail ou avec ce qui se passe dans votre relation amoureuse, et vous voulez arrêter de passer, justement, des nuits blanches à réfléchir à à des solutions. Vous avez déjà pris le temps de vous remettre en question, d'accord? Alors, vous voulez arrêter ce cercle vicieux de mauvaise pensée, de toujours vous taper sur la tête, parce que vous savez que vous avez fait les efforts nécessaires. Vous voulez aussi arrêter que cette situation-là vous fasse du mal, parce que cette situation-là vous fait réellement souffrir, d'accord? Donc, il est temps pour vous, mes chers scorpions, de prendre une décision, une décision qui s'impose, la décision qui s'impose, d'accord? Si vous n'êtes plus bien dans votre milieu de travail, vous devez prendre une décision. Ce n'est pas à moi de vous dire quelle décision prendre, mais c'est à vous de savoir, de prendre le temps, ou justement de réfléchir ici, et de savoir où est-ce que vous voulez aller dans votre vie. Est-ce que vous voulez continuer à passer des nuits blanches, à vous inquiéter, à vous tourmenter aussi, à souffrir, ou bien vous voulez vous libérer? Est-ce que dans votre relation amoureuse, vous voulez continuer à passer des nuits blanches, à vous disputer avec votre partenaire, ou bien à vous libérer? Donc, la souffrance, elle est tellement grande que c'est important de prendre soin de vous, mes chers scorpions, d'accord? Alors, voilà. Donc, j'ai tiré deux cartes supplémentaires, c'est-à-dire des cartes, des messages des anges, archanges et maîtres ascensionnés pour vous, et aussi une affirmation qui peut vous aider, vous guider, ou vous éclairer dans votre situation. Alors, la première carte, le message des anges, archanges et maîtres ascensionnés, c'est la belle carte, le feu. Donc, je vous montre la carte. Alors, cette carte-là vous dit, retrouvez votre énergie et votre joie de vivre en vous connectant à vos passions. Alors, voyez-vous, retrouvez votre énergie, donc vous êtes en manque d'énergie actuellement avec tout ce qui se passe ici. Retrouvez votre énergie et votre joie de vivre, et ça, c'est quelque chose de très important. Vous commencez à perdre votre joie de vivre. Vous savez, quand on perd la joie de vivre, ça nous fait vieillir davantage, ça nous fait vieillir plus rapidement. Alors, c'est important pour vous ici de prendre soin de vous, de prendre soin de cette situation qui arrive et qui est lourde pour vous. D'accord? Alors, je vais vous lire ce que le carnet en dit pour la carte Le Feu. Donc, j'espère juste que je vais la trouver rapidement. Alors, voilà ce qu'on vous dit. Quand votre énergie Feu est équilibrée, vous êtes passionné, vous êtes enthousiaste et motivé. Votre énergie est vive et joyeuse. Vous êtes sensuel et vos énergies sexuelles sont vives. Par contre, quand cette énergie est déséquilibrée, vous devenez agressif et amer. Il est impossible pour vous de lâcher prise, de pardonner. Vous vous sentez épuisé et sans énergie. Vous êtes explosif et colérique. Vous avez tendance au coup de tête car vous êtes trop impulsif. Vos craintes vous empêchent de passer à l'action. Vous mettez tout sur le dos des autres. Le feu correspond au chakra du plexus solaire. Pour équilibrer votre élément feu, demandez le rayon violet pour vous libérer et augmenter votre créativité. Le rayon bleu pour la volonté et le rayon blanc pour augmenter la confiance en vous et la joie de vivre. Alors, voyez-vous, mes chers amis, si ce tirage concerne votre travail. Vous n'êtes plus passionné parce que vous vivez dans des conflits. Vous avez beaucoup trop de charges ici. Vous n'êtes plus motivé et vous n'avez plus d'enthousiasme non plus pour faire le travail adéquatement. Et en plus de ça, c'est que si vous avez perdu votre joie de vivre, si vous n'avez plus d'enthousiasme et si vous n'êtes plus motivé, bien, ça vous rend agressif, ça vous rend amer. Et ça, ça crée beaucoup de conflits entre collègues au niveau du travail. La même chose dans une relation amoureuse. si vous avez perdu votre joie de vivre, si vous n'êtes plus motivé non plus à ce que cette relation fonctionne, si vous n'avez plus d'enthousiasme dans cette relation-là, bien, vous êtes agressif et amer aussi. Et vous avez de la difficulté à lâcher prise. Et ici, avec le pendu, on a cette notion de lâcher prise ici. Non seulement vous avez eu besoin de temps pour réfléchir, mais ça vous appelle aussi à lâcher prise sur des choses que vous ne contrôlez plus. D'accord? Que ce soit votre relation ou votre milieu de travail. Alors, vous devez lâcher prise. Et comment vous devez ou vous pouvez faire cela? Bien, entre autres, c'est de passer à l'action en prenant une décision. Je vous ai dit tantôt que c'était le temps pour vous de prendre une décision, de vous libérer et de faire appel à votre créativité parce que vous avez le feu intérieur en vous, les scorpions. Alors, essayez de vivre de votre passion ou de vos passions. Pardon. Le feu aussi, la carte du feu vous dit de demander, pour essayer d'éclairer ou de rectifier cette situation-là pour retrouver votre équilibre, de demander le rayon violet pour vous libérer. Donc, imaginez un rayon violet qui vient vous libérer de cette situation-là. Demandez le rayon violet pour vous libérer et pour augmenter votre créativité. Demandez aussi le rayon bleu pour avoir la volonté de prendre votre décision et aussi le rayon blanc pour augmenter la confiance en vous et la joie de vivre, pour retrouver ça en vous. D'accord? Alors, voilà le message des anges à quand j'aime être ascensionné. Maintenant, j'ai tiré une carte aussi d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer dans cette situation-là. Et cette carte, c'est une très, très belle carte et c'est la carte de la quête. Je vous montre un peu la carte, un peu de loin pour que vous voyez l'image. Alors, cette carte-là vous dit foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. C'est le temps de prendre une décision. Le courage attire la chance. Alors, voyez-vous, peut-être qu'ici, vous manquez un peu de courage, justement, pour prendre la décision qui s'impose parce que vous êtes habitués dans cette situation-là, parce que c'est ce que vous connaissez, parce que peut-être vous avez peur de l'inconnu. Alors, on vous dit de foncer. Et il y a des forces puissantes qui vont vous venir en aide ici. D'accord? Passez à l'action. Le courage attire la chance. Je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter, l'affirmation de la quête. Alors, vous pouvez vous répéter. Aujourd'hui, j'entreprends une nouvelle quête. Je n'attends pas que tout soit favorable. Je sais qu'il y aura toujours des défis, des obstacles et des conditions imparfaites. Et puis après, je m'y mets sans tarder. Chaque fois que j'aurai franchi une étape, j'évoluerai avec plus de force, de compétence et de confiance. Je prendrai les risques qui s'imposent et je réussirai. Parce que vous soyez, mes amis, quand on vit des situations difficiles comme ça, bien, ça vient troubler un peu notre confiance en nous. Ça vient ébranler notre confiance en nous. On se demande même si on a les compétences de faire ce travail ou bien les compétences pour rendre quelqu'un heureux dans une relation. Alors, c'est de prendre les risques qui s'imposent, d'avoir la foi que vous allez réussir. Et votre quête, mes chers scorpions, c'est votre bonheur, c'est votre équilibre, c'est votre santé mentale qui est importante. Alors, voilà, mes chers scorpions, c'était votre tirage pour le mois d'avril. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté quelques pistes de solutions, quelques messages de réflexion également. Alors, on vous demande de prendre soin de vous, de prendre le temps de réfléchir, de faire le choix qui s'impose ici pour vous, mes chers amis. Alors, prenez soin de vous. Donc, je vous quitte là-dessus. Je vous remercie de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager également la vidéo, même si peut-être que pour certains, ça ne correspondait pas à ce que vous vivez en ce moment, mais peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Et aussi, cliquez sur la cloche de notification pour être averti chaque fois que je mets des vidéos en ligne. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous remercie, mes chers scorpions, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.